bonjour à tous et bienvenue pour au bail glg du dimanche et avouez vous déjà été confronté au défi de réparer votre smartphone chinois car oui si vous l'avez acheté en ligne et qui a besoin de réparation et ben la solution n'est pas toujours évident on pourrait penser se tourner vers les grandes enseignes mais la plupart du temps elle refuse de prendre en charge les marques qu'elles ne vendent pas quant aux petits réparateurs de quartier certains pourraient être tentés mais ils vous diront souvent avec qui peut pas trouver la pièce et c'est là que babelès car contrairement à ce que l'on pourrait penser il gagne de l'argent certainement sur la main d'oeuvre mais aussi de de l'argent sur les pièces détachées ils n'ont pas les pièces détachées donc du coup ils peuvent gagner moins donc ils ont tendance à vous dire nia mais ne vous espérez pas j'ai la solution pour vous et oui commencez par rechercher sur aliexpress la pièce qui vous manque vous serez surpris de voir combien de vendeurs se sont spécialisés dans la vente de pièces détachées pour smartphone chinois que vous recherchez un écran un lcd une batterie ou autres composants pour des marques comme doogie humidigi etc etc vous aurez de grandes chances de trouver votre bonheur et si votre recherche s'avère infructueuse contactez directement un vendeur ayant un produit similaire et qui sait il pourra peut-être avoir la pièce que vous recherchez ou alors certainement il va la trouver pour vous ou l'ajouter sur la boutique si elle la demande si malgré tout ça vous n'arrivez pas à trouver vous pouvez contacter directement la marque de votre smartphone car certaines d'entre elles ont leur propre boutique aliexpress où elles vendent des pièces détachées bon maintenant imaginons vous avez enfin trouvé votre pièce tant convoité et recherché retourner voir votre réparateur comme ce par exemple de la place du pont à lyon dans mon cas certes il ne pourra pas vous garantir à 100% que la réparation sera effectuée avec succès et tout fonctionnera parfaitement puisque la pièce ne vient pas de chez lui mais les smartphones chinois peuvent être un terrain inconnu pour eux voilà cependant la plupart accepteront de faire l'intervention et de facturer un petit peu de main d'oeuvre bien évidemment voilà cette petite solution sur laquelle on pense pas toujours mais il ya beaucoup de magasins qui ont besoin de travailler tu leur amène le téléphone la pièce tu leur dis je suis prêt à le faire monter si ça marche pas tant pis parce que c'est un peu la condition qui vous mette dedans mais au moins on aura essayé beaucoup vous prendront au moins une heure de main d'oeuvre c'est relativement facile je suis curieux de connaître votre expérience et vos aventures en matière de réparation de smartphones chinois vous pouvez les partager directement en commentaire et rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo vous avez aimé cette vidéo bien évidemment encore une fois un petit pouce en l'air t'as pas aimé cette vidéo un petit pouce en bas tu t'abonnes c'est pas encore fait moi je te donne rendez vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo tu verras c'est diversité variée ça permet de combler un peu le dimanche sur jlg vidéo et bonne journée à tous bye bye